Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais qu'on allait voir ensemble et qu'on parle de l'importance des artefacts en ce moment Parce que comme vous le savez il y a Zhongli qui sortira du coup le mercredi qui suivra le jour où je posterai cette vidéo Zhongli qui est un excellent personnage, clairement ce n'est pas un personnage à skip, ne vous inquiétez pas Je vous donnerai les billets ce qu'il faut invoquer ou non Mais pour le coup sur ce personnage là, je pense que ça sera le rare et peut-être le seul personnage du jeu où j'ai un avis vraiment tranché On a aussi Eula qui devrait arriver du coup 3 semaines après suivant le portail de Zhongli Et 2 nouveaux sets du coup dès la 1.5, donc 1 DPS physique et 1 qui est plus axé support PV donc parfait pour Zhongli Ces 2 sets d'artefacts sont vraiment énormes, je vais vous les présenter ici Et surtout je vous conseille de ne pas vous préparer pour le moment niveau artefacts Ne vous préparez pas que ça soit pour Eula ou pour Zhongli, je vous déconseille de commencer à farm Parce que comme je vous le montrais ici, il y a des artefacts qui sont vraiment très utiles concernant les deux Et plus que ce qu'il y a actuellement, après il y a quand même une petite nuance Les anciens sets, entre guillemets anciens, peuvent toujours servir Et je vais vous expliquer tout simplement toutes les différences et de quoi il en retourne Comme d'hab, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et l'abonnement Si vous voulez être au courant des prochaines, on est plus de 80% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné Moi vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, le bouton abonnement est juste en dessous, ça fait bien plaisir Du coup, on va start avec tout d'abord le set de Zhongli C'est le premier qui devrait arriver du coup mercredi Et de base, comment le stuff Zhongli ? Alors de base, le meilleur stuff et le plus optimal pour moi était un stuff 2 pièces nobles Qui va tout simplement permettre d'avoir 20% de boost de dégâts sur l'ultimate 20% de boost et pas d'attaque, ce qui est quand même assez colossal Sachant que l'utilité Zhongli a plus de 800% d'hommage après le level 8 C'est quand même un truc de fou En plus de ça, le set 2 pièces GO qui venait joindre celui-ci Permettait d'avoir 15% de bonus de dégâts GO qui venait encore augmenter les dégâts de l'ultimate Du coup, on le stuffait du coup PV Pourquoi ? Parce qu'il a un gros scale de 33% de PV sur l'ulti Et en plus de ça, il gagne 1,6% de boost sur les auto-attaques par rapport à ses PV Et 1,9% sur son pilier de base Donc, pourquoi Zhongli pour moi est beaucoup plus intéressant avec ça ? Parce que, en fait, Zhongli, vous pouvez l'utiliser de deux façons Soit vous allez l'utiliser comme support DPS Alors, support DPS dans le sens où il va vous donner un bouclier Qui va permettre d'encaisser pas mal de dégâts en fonction de son maximal de PV Et en plus de ça, ça va baiser de 20% la résistance des adversaires Donc, c'est vraiment le bouclier le plus puissant du jeu Et je pense, pour moi, le support le plus puissant du jeu Après, derrière, l'ultimate avec les deux pièces que je vous ai citées auparavant Il va infliger énormément de dégâts On peut arriver sur juste 70 000, 80 000 de dégâts Sachant qu'il a toutes les 12 secondes Ça peut faire un perso vraiment extrêmement fort Qui va bien protéger la team Qui va venir pétrifier également les adversaires avec son ultimate Donc, ils ne pourront pas bouger pendant 3-4 secondes Et infliger pas mal de dégâts Ce set-là, on va le voir ensemble Et, pour moi, il est beaucoup plus axé pour Zhongli Mais, si vous voulez jouer, support Je m'explique Ce qu'on a vu juste avant, c'était pour avoir des dégâts sur l'ultimate Là, ça va être plus pour avoir un bouclier qui est plus résistant Et booste en même temps l'attaque des alliés Donc, le set de 2 pièces va permettre d'augmenter les PV maximum de 20% Ça, c'est excellent Ça augmente tout ce que Zhongli utilise L'ultimate comme le bouclier et comme les auto-attaques Il n'y a pas à dire, c'est vraiment très bien Le set de 4 pièces est encore plus intéressant Lorsqu'une compétence élémentaire touche un adversaire L'attaque de tous les membres du groupe à proximité a augmenté de 20% Et leur force de bouclier a augmenté de 30% pendant 3 secondes Donc, le pilier Zhongli qui libère de l'énergie toutes les 1 seconde et demi Va permettre de boost l'attaque de tous les alliés à proximité de 20% Sachant que lorsqu'on met le pilier, on le positionne à côté de notre team Donc, en fait, l'effet va être tout le temps actif Et on va gagner 30% également de boost sur le bouclier C'est quand même un truc de malade Sachant qu'en plus, quand vous avez la double résonance G.O Si vous jouez 2 persos G.O, vous allez bénéficier également de 20% de boost sur le bouclier Et 15% de dégâts finaux en plus Lorsque vous êtes protégé par un bouclier Donc, ce set-là, il est vraiment incroyable Je vais vous lire la fin de la description Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,25 secondes Cet effet peut toujours être déclenché Même lorsque le personnage qui utilise cet ensemble d'artefacts n'est pas sur le terrain Donc, le pilier Zhongli qui reste sur le terrain même quand il n'est pas là Va continuer à diffuser l'effet Alors, la question que je me pose ici Parce qu'on n'a pas encore pu tester en jeu Et je vous donne les conseils justement avant que ça sorte Pour vous prévenir de ne pas trop user votre résine à ce niveau-là Parce que vous pourrez trouver beaucoup plus votre compte Tout simplement dans ces artefacts-là Que dans ceux qui sont disponibles actuellement sur le jeu C'est, est-ce que ça se stack ? Pour moi, ça ne se stack pas Parce que ça serait beaucoup trop fort 20% pour moi c'est capé C'est 20% max Et après peut-être ça se refresh Mais si ça se stack Ça serait vraiment extrêmement fort Alors, pour le coup, je ne pense pas que ça le fait Mais toutes les 0,5 secondes Ça peut être déclenché C'est-à-dire qu'on peut avoir un maximum de stack de 6 Donc augmenté de 120% d'attaque Ce qui serait énormément craqué Et beaucoup trop fort Déjà 20% c'est déjà excellent Donc pour moi, ça ne se stack pas A voir par la suite comment ça va être Parce que ça va sortir in-game On pourra le tester Mais bon Pour moi, ça ne se stack pas pour le moment Si ça se stack, c'est encore mieux bien sûr Mais on va prendre en compte le fait que ça ne se stack pas pour le moment Donc 20% de boost En restant à côté du pilier Qui diffuse toutes les 1,5 secondes Cet effet-là Sachant que ça dure 3 secondes Vous allez être permanent avec le bonus de 20% C'est juste excellent Le bouclier va diminuer la résistance de l'adversaire Et tous vos personnages vont bénéficier d'un boost colossal Ce que je me demande C'est au niveau du bouclier Sachant que la compétence élémentaire Je pense que c'est le bouclier du personnage Qui est augmenté Je m'explique Il y a une chose très importante à savoir C'est que quand on utilise par exemple le 7 Géo Donc 4 pièces Qui permet lorsqu'on récupère un fragment Et du coup Lorsqu'on fait une réaction Géo Plus un autre élément On récupère un fragment Qui permet d'avoir un bouclier dans l'élément donné Par exemple Crio plus Géo Ça fait un bouclier Crio Et ce bouclier là va boost en fait les dégâts Crio Lorsqu'on est sur le 7 4 pièces Roche-Chancier Donc le 7 Géo Et ça ne marche que Lorsque c'est le personnage Qui a le 7 d'artefacts qui ramasse le bouclier C'est à dire que là je me demande Si les 30% de boucliers ne sont pas actifs Seulement pour les personnages qui utilisent une compétence élémentaire Après On peut facilement imaginer que de toute manière Tous vos personnages vont utiliser leur compétence élémentaire Je mets Zongli Derrière je mets je sais pas par exemple Bennett Je mets une petite compétence élémentaire Donc le E Il va venir attaquer avec son épée de feu Et derrière il va gagner 30% de boost Plus les 20% de Zongli Plus peut-être 20% pour lui C'est à dire que si ça se stack au niveau des personnages C'est un maximum par personnage On peut avoir un maximum de stack de 4 Ce qui fait 80% d'attaque en plus Et ça ça serait encore assez énorme pour le coup Après c'est vrai que ça se dissipe toutes les 3 secondes Donc ça serait peut-être pas si craqué que ça Mais ça serait extrêmement fort pour le coup Ça veut dire que si je mets Zongli Piliers boum Bennett coup de base Je mets par exemple E là Pareil compétence élémentaire Je vais avoir un boost de 60% d'attaque pendant 2 secondes Donc à voir ça peut être super intéressant En tout cas comme vous le voyez ce set est vraiment très bon sur Zongli Zongli Où c'est discutable ça va être tout simplement la coupe La coupe vous pouvez la jouer PV% pour avoir plus de bouclier Vous pouvez la jouer pourcentage de dégâts G.O. pour faire un peu plus de dégâts Pour ma part je vais la jouer pourcentage de dégâts G.O. je pense Parce que j'aime quand même avoir un minimum de dommage Sachant que Zongli tank assez bien Déjà la double résonance G.O. qui inflige 20% Enfin qui rajoute 20% de boost sur le bouclier Et derrière on a le 30% du coup de boost juste ici Déjà le bouclier Zongli est assez gros comme ça Je pense qu'il y a déjà une protection qui est suffisante à ce niveau là Donc très bon set d'artefacts que je vous conseille de farmer pour Zongli On va passer maintenant à E là Donc E là E là pour vous le rappeler ça va être une DPS Cryo à deux mains Donc E là A la base E là en fait fait surtout des dégâts physiques Donc ses compétences, elle a axé dégâts physiques Elle baisse même la résistance physique de l'adversaire avec Cryo Donc il faut clairement la stuff avec un set physique Actuellement on a le set du coup je fais mal avant de sangloter Qui permet d'avoir 25% de boost sur les dégâts physiques Lorsqu'on a deux pièces Et quatre pièces ça permet de ne pas consommer d'endurance Après l'ultimate de mémoire Lorsqu'on fait des attaques chargées Donc ce qui est très bien sur une coaching physique par exemple Mais sur E là ça va pas être incroyable Et vous allez voir que ici l'effet est extrêmement fort pour le coup Donc on reste sur la même Le set de deux pièces augmente les dégâts physiques de 25% Vous pouvez jouer les deux sets ensemble Par exemple deux sets chevalier en sanglotté Deux sets flammes pâles Pourquoi ? Parce que ça a tout simplement des 50% de bonus de dégâts Mais, mais Chose à savoir très importante Regardez le set de quatre pièces Qui est beaucoup plus intéressant que de faire ça Lorsqu'une compétence élémentaire frappe un adversaire L'attaque est augmentée de 9% pendant cette seconde Cet effet se cumule jusqu'à deux fois Et peut-être déclencher une fois toutes les 0,3 seconde Une fois que deux cumuls sont atteints L'effet de cette augmentée de 100% Ce qui est dit là c'est que tout simplement Lorsque vous allez faire une compétence élémentaire Dont le skill de base E Il va permettre d'augmenter votre attaque de 9% Jusqu'à deux fois à 18% Ça va durer 7 secondes Et pour le coup lorsque vous avez les deux stacks d'actifs Vous allez gagner 18% d'attaques Donc avec les deux stacks cumulés Et en plus de ça donc un boost de 100% sur les 25% de dégâts élémentaires Donc dégâts physiques Ce qui va nous faire tout simplement 50% de dégâts physiques Et 18% d'attaques Alors les 18% d'attaques Ne sont pas totalement négligeables Il y a des gens qui vont préférer jouer le double set Pour avoir tout simplement les dégâts physiques A hauteur de 50% tout le temps Mais je vous garantis que ça peut faire la différence 18% d'attaques Il faut savoir que c'est pareil qu'un set de pièces gladiateur Donc ça peut faire clairement la différence C'est pas obligatoire Vous pouvez le jouer de deux chevales rangs englintés Deux flammes pâles Mais je vous conseille concrètement de jouer avec ça Surtout qu'eux là A tout simplement un coup Qui a 4 secondes de temps de recharge Donc vous allez pouvoir avoir perma ces stacks là Et 50% de dégâts physiques Ainsi que Ainsi que pardon 18% d'attaques Donc deux sets vraiment excellents Alors le set pour Zhongli Que je vous ai présenté juste avant Va très bien également par exemple Pour une Fischl support Ça serait drôle Alors Clairement elle fera beaucoup moins de dégâts Mais ça pourrait permettre de boost de 20% L'attaque des allées Enfin je pense qu'il y a des trucs sympas à faire Après bon Fischl c'est pas forcément le truc optimal Mais ça sera un truc drôle à tester Ce set là Par exemple Peut-être très bien servir également sur Razor Donc voilà Ces deux sets qui sont vraiment excellents C'est pour ça que je voulais que vous gardiez vos résines Pour ceci N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Si vous voulez échanger avec moi Ou partager un petit moment ensemble On est en live sur Twitch Tous les soirs à 18h30 Donc n'hésitez pas à rejoindre Ce soir c'est Soirée GTO On va se regarder un petit classique Bah n'hésitez pas à venir vous poser Ça fait plaisir Donc on démarre à 18h30 Vous êtes les bienvenus Le Twitch c'est M-O-H-A-S-M-T Tous les liens sont dans la description Le petit pouce bleu comme d'hab Et l'abonnement Et puis je vous souhaite une bonne journée ou soirée Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz